bonjour mes chers élèves vous êtes bien vus aujourd'hui on va voir des activités pour grammaire je vous invite de prendre votre cahier d'activités de la part de cdrap cdpl aujourd'hui on va voir côté grammaire d'accord ainsi on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui alors ouvrez s'il vous plaît votre cahier d'activités page 48 vous pouvez aussi voir la page 80 dans le manuel grammaire les accords du verbe avec son sujet 2 avant de faire des exercices correction des exercices il est mieux de faire rappel le verbe s'accorde toujours avec le sujet si le sujet est au singulier le verbe est au singulier c'est ce qu'on appelle l'accord la petite fille appelle mamie la petite fille c'est le sujet au singulier appel c'est un verbe au singulier aussi si le sujet est au pluriel le verbe est au pluriel comme l'exemple les deux sœurs appelle mamie les deux sœurs sujet pluriel appelle verbe au pluriel c'est ce qu'on appelle les accords du verbe avec son sujet deuxième partie encadre le verbe et souligne le sujet l'élève range son cartable mon frère aide mon père aimes-tu les films d'action les piétons attendent l'autobus il nettoie sa voiture maman et toi chantait fou je rappelle encore fois mais lentement l'élève range son cartable alors où est le verbe et se place toujours deuxième place range le sujet c'est l'élève mes frères aide mon père toujours le verbe occupe deuxième place aide le sujet c'est mes frères aimes-tu les films d'action c'est une phrase interrogative se forme une question alors je dois faire attention le verbe ici c'est aime occupe première place aimes-tu les films d'action le sujet c'est les piétons attendent l'autobus c'est attendre c'est le verbe les piétons c'est le sujet de verbe attendre il nettoie sa voiture il c'est le sujet et nettoie c'est le verbe maman et toi chanter faut chanter c'est le verbe le sujet c'est maman et toi ça veut dire vous alors vous allez tout simplement encadrer le verbe et celui du sujet dans chaque phrase on toure les verbes et range les dans le tableau voici des verbes au singulier le verbe au pleurien ma mère prépare des légumes pour le repas prépare c'est un verbe au singulier les enfants mangent trop de pâtisserie mangent c'est un verbe au pleurien j'aime la viande au four aime c'est un verbe au singulier les sportifs boivent beaucoup d'eau boivent c'est un verbe au pleurien tu épluches les fruits éplucher c'est le verbe au singulier c'est un verbe au pleurien ma mère prépare des légumes pour le repas les enfants mangent trop de pâtisserie j'aime la viande cuite au four les sportifs boivent beaucoup d'eau tu épluches les fruits c'est le m moins ne prenons plus alors où sont les verbes au singulier c'est prépare voilà aime épluche qui sont les verbes au pleurien c'est mangent les enfants mangent boivent les sportifs boivent nous prenons prenons alors complète cette phrase avec le sujet qui convient c'est c'est la dernière activité pour aujourd'hui malheureusement et la prochaine vidéo sera donc pour d'autres 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 leçons attendent attendent l'heure du repas alors qui attend l'heure du repas mes grands-parents aiment prépare des desserts c'est ma soeur explique comment avoir une bonne alimentation c'est le maître 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 c'est et le integrating c'est la première c'est le maître il prépare les desserts qui prépare les desserts c'est ma sœur alors j'ai dit j'ai créé c'est ma sœur et qui attendent l'heure du repas ce sont mes grands parents j'ai coincé mes grands pas alors c'est fini pour aujourd'hui prochaine vidéo sera donc pour d'autres d'autres activités n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne je communique tv et de cliquer sur la cloche pour l'abonnement mes chers élèves très bien alors à la prochaine